— Qu'est-ce que c'est que ce débat ? — Alors l'idée, c'était de se dire, au vu de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il serait intéressant d'avoir un droit d'initiative et de référentum, mais pas des gilets jaunes en France, mais en Israël ? Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'on vit dans la politique, avec tous les débats qu'il y a, est-ce que ça serait une bonne chose ? Alors qui est pour, qui est contre ? — Moi, je suis plutôt pour. — Oui. — Ça tombe bien. Moi, je suis contre. — Alors dites-nous un peu les arguments pour que nos auditeurs puissent après se positionner là-dessus. — Oui. Je suis plutôt pour parce que je pense qu'un des problèmes politiques dans le pays est la mauvaise représentation des citoyens dans leur ensemble. Et ce système de partis fait qu'on va donner à certains partis un poids politique trop important par rapport à la population qu'ils représentent. Et donc je pense que si on a un système qui ressemble à ce système de référendum d'initiative populaire ou citoyenne, avec des conditions, avec des garde-fous par rapport... Chez nous, on n'a pas de constitution, on a des lois fondamentales. Dans la mesure où ça ne va pas en contradiction avec ces lois fondamentales, je pense que ça peut faire remonter un certain nombre d'informations et faire bouger les choses dans le bon sens. — Oui. Mais c'est pas seulement un problème politique. C'est pas seulement un problème de régulation de la vie politique, le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est bien de le replacer dans le cadre des gilets jaunes. En fait, tous les sujets de société aujourd'hui qui seraient soumis au référendum populaire seraient rejetés. Vous voulez rétablir la peine de mort, il suffit juste de dire faisons un référendum et la peine de mort serait rétablie. Vous voulez... — Alors... Bon, je prends l'exemple suisse. C'est pas toujours le cas. C'est assez intéressant de voir. — Oui. — D'accord. — Il y a eu un exemple en Suisse. Mais c'est vrai que ça a le risque que des sujets très populistes passent la rampe. — Passent la rampe. Et on est quand même dans une Europe. — Une Europe, mais... Alors une Europe, oui, mais même en Israël où le populisme, c'est le fond de commerce de tous les politiques. Aujourd'hui, on... — En Suisse, on a eu un exemple il y a une dizaine d'années d'un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait couler d'encre. C'est l'interdiction de la construction des minarets. Ça a été un sujet très polémique. Dans le fond... On se retrouve avec la citation du Kachem. — Et imaginez que le sujet était la construction de synagogue. Il aurait pu être. — Il aurait pu. — Il aurait pu être. Et donc la population aurait voté contre. Et du coup, il n'y a... Non. Je pense que les référendums tels qu'ils sont demandés par ce populisme ambiant, eh bien, pourrait mener à des catastrophes. — Mais en Israël, est-ce que ce populisme ambiant est si fort qu'il pourrait même pas être... — Mais oui, parce que le populisme est le fond de commerce des politiques israéliens. Aujourd'hui, voilà. Qui est au pouvoir ? On est au pouvoir quand on a 25-30% des voix. Et on s'allie et on se... Et on se... Donc oui, en Israël, il y a une vraie surenchère sur les sujets. Sur les sujets, certains sujets ont des places disproportionnées parce qu'on fait du populisme. Alors imaginer qu'on laisse à une population pas toujours un peu en réaction le choix des armes et le choix des sujets, ça pourrait donner des catastrophes et une régression forte. — Oui. Mais est-ce qu'on parle de l'idée que le peuple israélien n'est pas mature ? — On parle de l'idée que le peuple est toujours en réaction et il ne peut pas être toujours souverain. — Je suis pas convaincu que le peuple israélien soit très mature. Mais ça fait son charme. — On dit en Israël, quand on demande à deux personnes qu'est-ce qu'elles pensent, on a trois avis. Donc c'est vrai que c'est une des particularités qu'on a en Israël. — Et donc quand on fait un référendum, on a 110% des voix sont pour. — Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de garde-fou, d'importance des lois fondamentales. de la Cour suprême dans le système qui serait associé. Mais la particularité du pays, et ça, le président Rivlin l'a très bien développé, c'est cette analyse du fait qu'on a quatre tribus qui sont en train de cohabiter dans le pays, avec d'un côté les ultra-religieux, de l'autre côté les laïcs, de l'autre côté les sionistes religieux et cette communauté arabe qui représente plus de 20% du pays. Et qu'on va avoir, on risque d'arriver sur un pays qui va être vraiment morcelé entre ces quatre tribus, chacune dans leurs propres intérêts. Et qu'on aura besoin de rassembler un peu tout le monde sous le drapeau israélien d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Et imaginez que demain, le sujet soit « Doit-on maintenir la population arabe israélienne dans la communauté nationale ? » Eh bien, on aurait une majorité qui voterait non. Et ce ne serait pas recevable d'un point de vue moral. Je pense que le grand problème d'appliquer dans le fond le référendum ou l'initiative en Israël, c'est le fait qu'il n'y ait pas de constitution. Parce que ça pose un problème de socle sur lesquels, où justement une initiative disant « Un citoyen israélien de confession musulmane n'a pas le droit », on n'a pas encore de socle. Donc pour que ce soit appliquable en Israël, il faudrait d'abord commencer par l'écriture d'une constitution. C'est vrai. Et puis j'ai une autre remarque. Vous savez, les pays démocratiques ont des représentations nationales. Des parlements, des chancelleries, des Sénats, etc. C'est à eux de faire le job. C'est à eux de faire le job. On vote pour ça. Eh bien, c'est ça qui permet le garde-fou d'être seulement en réaction. Mais ce qui est intéressant, je reprends l'exemple suisse, le fait qu'il y ait cette épée de Damoclès sur les parlements, du fait que toute loi pourrait être contrée, nécessite à ce que les parlementaires essayent de trouver des sujets, des lois qui conviennent au plus grand nombre, parce que sinon, systématiquement, elle sera bloquée par le peuple. C'est vrai. Bon, il ne t'a pas échappé que les Suisses sont un peuple particulier en Europe, qui est une forme de... Ils sont pondérés. Enfin, on n'a pas la même... C'est sûr. On n'a pas la même composition sociologique des Suisses et du reste du monde. Comparer les Suisses au Belge, vous voyez ce que ça veut dire. Oui, vous avez juste... Regardez notre ami Michael Wolf qui est là avec ses micros. Voilà. Ça, c'est un Belge. Et regardez comme il est posé, pondéré, notre ami Suisse. Oui, mais j'ai moins de pression que lui. J'ai juste un micro et parler. Lui, il a tous les boutons. Donc, il est excusé. On peut imaginer, sans aller jusqu'au référendum, qu'on ait des lois qui viennent de l'initiative populaire, quitte ensuite à être validées par le Parlement. Ce n'est pas tant la notion que la loi passe par le référendum, c'est plutôt l'idée de faire remonter les lois de par le peuple. Parce que je pense, encore une fois, c'est cette notion d'initiative qui va nous manquer, encore avec cette mauvaise représentation politique de la population dans son ensemble. C'est vrai. Et on constate quand même que dans l'organisation suisse, il y a quand même des garde-fous puisqu'elle doit être conforme aux droits de l'homme, elle doit être conforme à la Constitution, elle doit être conforme probablement à des critères de recevabilité. Donc, ça marche pas mal chez les Suisses. Oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Cette semaine, nous avons parlé de Jérusalem avec Jérôme Haas. Nous avons une belle rubrique Sorti Cinéma avec Rudi Sidbon en direct de Paris. On a enchaîné avec de nombreux invités. Je ne pourrais même pas tous les citer. On a eu Gabriel Villa, on a eu Jean-Pierre Naïm, on a eu Annabelle du groupe Swing Cocktail. On a eu David Benaïm pour nous parler en direct de la salle Bialik où se produit actuellement Benjamin Petrovert. On a enchaîné ensuite avec Mickaël Boumistra-Presse et on a terminé sur un débat extrêmement intéressant avec notre ami Suisse Laurent Chouette. La semaine prochaine, Tandem 2.0 revient avec de nouvelles chroniques, avec de nouveaux chroniqueurs, avec de nouveaux invités. Et puis, on prend les mêmes et on recommence pour le mois de mars. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, Mickaël. A bientôt. Bye bye, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501